J'ai choisi le Collège de Lyon pour deux raisons. Tout d'abord, ici se trouve la Bibliothèque Slaphe, qui a été fondée par le père Gagarin « Aristocrate russe convertie au catholicisme » en 1842. Donc tous les livres nécessaires pour moi et pour mes recherches sur la construction impériale et les religions dans ce processus au XIXe siècle se trouvent ici. Et aussi parce que c'est ici à Lyon où se trouvent mes collègues, mes collègues avec qui je travaille sur les religions, comme Claude Prudhomme, comme Philippe Bourmont, Bernard Ours. Ici à Lyon, il y a une très riche tradition d'étudier les religions. Voilà, pour ces deux raisons, j'ai choisi le Collège de Lyon. Actuellement, je travaille sur la présence russe en Palestine au XIXe siècle, où comment intégrer la Terre Sainte à la Sainte-Russie. Et je voudrais comprendre deux choses. Tout d'abord, je voudrais comprendre pourquoi la Russie s'installe en 1847 en Palestine, qui était à ce moment-là, utilise la Russie pour s'installer. Quelles sont les relations, l'interaction entre les responsables russes et la population, la population arabe, la population juive. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est aussi comprendre comment cette installation, comment cette présence russe en Palestine, en Terre Sainte, participe dans la construction de l'Empire Russe, dans la construction de l'Empire Russe, qui se présente comme la Sainte-Russie. Voilà d'où vient comment intégrer la Terre Sainte à la Sainte-Russie. Et je pense qu'il s'agit de l'histoire, non seulement de l'histoire russe, mais il s'agit de l'histoire européenne et proche orientale. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, au XIXe siècle, les grandes puissances, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre, transfèrent leurs problèmes, leurs conflits de l'Europe vers le Proche-Orient et vers l'Afrique. D'où vient cet intérêt et d'où cette histoire, histoire, je dirais, russe, européenne et proche orientale. Vous savez très bien que le conflit Israël-Palestinien, c'est un des plus graves conflits, un des plus brûlants dans ce monde-là. Et j'espère que mon travail sur la présence russe en Palestine au XIXe siècle permettra de comprendre les origines, les causes de ce conflit. Aussi, il faut savoir, il faut connaître que la Russie réaffirme maintenant son rôle dans cette région-là en face des États-Unis et en face de l'Europe. Et la Russie utilise souvent les moyens, les moyens qui étaient utilisés auparavant par l'impère russe. C'est pour cela qu'il faut comprendre, il faut étudier ce va-et-vient entre l'expérience impériale et entre l'expérience actuelle de la Russie post-séviétique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...